Quand on appuie bien dans le portefeuille, on s'adresse au CPS et on explique la situation dans laquelle on est. Quand les gens vivent d'un CPS ou d'un revenu d'intégration sociale et qui est très bas, ils ne nous considèrent pas comme des gens. Dans les milieux qui s'adressent au CPS, c'est des gens qui ont des difficultés économiques, mais aussi qui ont des difficultés à gérer leur vie. Parce que quand on est dans ce milieu-là, on n'a pas le temps de penser à la culture, à l'extérieur, on a beaucoup de problèmes. La lutte contre la pauvreté, c'est l'affaire de tous. On l'a dit et répété, tout le monde est concerné, tout le monde doit prendre des problèmes à bras-le-corps. Vous savez que Belgique le président de l'Europe de l'Union européenne dans la deuxième half de l'année. Nous avons donc le pli pour faire de l'Union européenne pour l'Union européenne et à la lutte contre la pauvreté sur l'Union européenne. Nous allons vraiment dans le mur. En fait, on n'est pas que pauvres d'argent, on est aussi pauvres de tout ce qui est culture. Et quand j'ai pu commencer à visiter les musées, aller en Caire, visiter d'autres provinces et tout, j'ai bien vu ce qui me manquait. Quand j'étais au CPS, j'ai vu une affiche qui parlait de l'article 27 d'étiquette pour aller au théâtre à disposition. Et après j'ai découvert que l'article 27 aussi te donnait la possibilité d'avoir accès à des ateliers, comme des ateliers photo, des ateliers cinéma, des ateliers musique. Et ça te permet de sortir parfois de ton vie quotidien et te donner un peu de bonheur. C'est essentiel de créer un pays social pour créer un pays social pour créer un pays social. J'espère que ce ne sera pas une année parmi tant d'autres, que ce soit vraiment le début d'une nouvelle stratégie avec l'obligation pour les pays européens de la quantifier et d'apporter des moyens pour finalement contribuer à la diminution drastique de la pauvreté. Sous-titrage ST' 501